Salut les loulous, et c'est encore moi, comme tous les jours, fidèle au poste, visiblement vous n'avez pas encore assez de moi, donc merci pour votre fidélité, j'en profite parce que maintenant au bout d'autant de vidéos, ça fait plaisir de vous voir nombreux et nombreux, voire même de plus en plus nombreux chaque jour, merci parce que vos encouragements vos clics, vos likes, vos partages, ce sont des encouragements quotidiens pour moi et voilà, tout ça, ça donne du sens à ce que je fais, ça me renvoie une information essentielle pour moi, que ce que je fais pour vous et pour d'autres, ça a réellement du sens et ça me fait chaud vraiment au cœur, j'y pensais et je voulais vraiment vous le dire aujourd'hui avec cette vidéo du jour. Je reviens d'une formation, une formation que j'ai l'habitude de donner et en général même quasiment tout le temps, quand je donne une formation ou quand je suis en conférence je prends toujours le temps de parler aux gens qui veulent me parler, je trouve que c'est essentiel, être à l'écoute, à l'écoute de ceux qui vous ont écouté, de ceux qui ont été touchés par ce qui a été dit, de ceux qui ont été émus par les exercices qui ont pu être faits en atelier, voilà, c'est toujours très important de pouvoir leur donner un feedback et puis il y a des besoins, des besoins d'être écouté, de recevoir des réponses à leurs questions et ça fait partie des excellents moments de mon métier et je le fais vraiment avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Aujourd'hui, j'ai donc eu affaire à une femme qui est venue vers moi et qui m'a dit vous savez, moi j'en ai marre, je suis fatigué, épuisé d'avoir problème sur problème, souci sur souci et vous vous reconnaîtrez peut-être dans cette situation parce qu'il est vrai qu'il y a des gens qui sont plus touchés par les aléas de la vie et par les épreuves de la vie que d'autres, ça c'est un fait, il y en a qui s'en sortent plus ou moins bien que d'autres, je suis en train d'accélérer la caméra qui se bat et sa question c'était mais comment, comment rester optimiste, comment rester, comment garder l'espoir, comment garder en effet toute cette énergie qui me permet de surmonter ces choses ? Dans l'essence c'est un peu ce qu'elle m'a dit et ce qui est important et je résume bien entendu parce que vous comprenez qu'on a passé un bon moment à parler ensemble, quand nous avons parlé je me suis rendu compte que cette personne était moralement et également physiquement épuisée de se battre, littéralement de se battre contre les difficultés de la vie et ma réponse était simple et la suivante et elle vous concerne tous, elle nous concerne tous, moi inclus, quand nous sentons que nous n'avons plus de force, quand nous voulons continuer à nous battre, il est important d'avoir un taux d'énergie suffisamment important ou en tout cas en suffisance pour pouvoir générer toute cette énergie dont nous avons besoin pour surmonter ces épreuves, c'est un petit peu comme une voiture, vous avez une voiture, elle n'a pas d'essence, vous en avez besoin en urgence mais il n'y a pas d'essence, la voiture vous l'avez, c'est un petit peu comme la volonté, vous l'avez, vous avez la volonté, vous avez toute la bonne volonté, la bonne foi, vous avez en vous, et pas que la bonne foi, la foi aussi peut-être tout simplement mais ce qu'il vous manque c'est en effet cette énergie, c'est un peu comme des piles, vous savez vous avez un appareil électrique qui ne fonctionne plus, vous cherchez dans vos tiroirs, vous trouvez des piles mais elles sont toutes déchargées, vous ne pouvez rien faire. Mon conseil pour cette personne était la suivante, c'était de prendre du temps de remonter son taux d'énergie avec son mari, heureusement et ça faisait partie de ces choses dont elle pouvait éprouver la gratitude, elle a encore son mari et ensemble ils se battent, je lui ai proposé de prendre du temps pour eux, de se prendre des moments et ça n'a pas besoin de coûter cher, ça n'a pas besoin de durer longtemps, un week-end par exemple, un week-end où on sort, où on est sans les enfants, faites quelque chose qui vous permettra de remonter votre taux d'énergie pour en effet pouvoir vous armer contre les difficultés dont vous devez faire face, les choses qui sont en ce moment en cours ou des choses que vous sentez arriver, parfois il y a en effet des problèmes qu'on sent arriver à l'avance, parfois pas, parfois il y en a qui ont subi, c'est notre taux d'énergie et ce n'est pas parce qu'on s'autorise de prendre une semaine pour soi pour remonter son taux d'énergie que le problème va être plus grave, il ne va pas se résoudre certes, mais il ne va pas devenir plus grave pour les deux jours que vous avez, il y a des problèmes qui s'étalent sur la durée, prenez le temps de remonter votre taux d'énergie, c'est extrêmement important, essayez de relativiser, si un problème fait face depuis très très longtemps, ce n'est pas en vous arrêtant un, deux ou trois jours pour s'occuper de vous que ce problème s'empirera, franchement non. Donc le message du jour, arrêtez-vous de temps en temps pour remonter votre taux d'énergie afin de surmonter et de vous donner suffisamment d'énergie pour combattre la lutte, en tout cas pour mener la lutte que vous devez mener en effet dans les jours qui viennent. Voilà, c'était mon message du jour, je vous dis, simplifiez-vous la vie parce que c'est vraiment très important et soyez heureux. A demain les loulous, ciao.